Bienvenue dans un nouvel épisode de DailyBee. Aujourd'hui, ça a été une journée relaxe et je vais faire mes vidéos, je vais faire mes affaires. C'est ma journée off aujourd'hui où je fais mes enregistrements. Et aussi, j'ai des idées pour le successeur de DailyBee. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. Je vais commencer avec mes idées pour le successeur de DailyBee. Présentement, je vois un petit peu... Le nom, je l'ai en tête. Je sais c'est quoi, je ne veux pas le dire parce que je veux... Le premier épisode, ça va être en lien avec le nom. Ça va être un petit peu expliqué le nom. Fait que je ne veux pas le dire maintenant. Mais c'est un petit peu un lien avec le cheminement que je prends. Puis je pense que c'est ça, l'idée de DailyBee, c'était de montrer c'est quoi le cheminement que je fais. Puis c'est un petit peu ça qui se passe, quoique ce n'est pas tout à fait ça, le tournoi que ça a. Je vais changer un petit peu le style. Que ça soit un peu plus, tu sais, ça me suit autour des choses que je fais. Je réalise qu'il y a des choses que je fais dans la vie, comme une formation que je fais de leadership. Où est-ce qu'on n'a pas le droit de filmer la formation, de se filmer dans la formation et tout ça. Puis je pense que ça pourrait amener de la valeur si j'avais le droit. Et je n'ai pas le droit, je ne vais pas me battre contre ce règlement-là. Mais je réalise qu'il y a des choses que je fais que je suis arrêté à filmer. Puis je veux commencer à éliminer ça. Je veux que, peu importe ce que je fais, ça puisse être filmé, si ça amène de la valeur au monde, pour que ça puisse faire partie de ces épisodes-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as apprécié, like, partage. Si tu as des questions, mets ça dans le cantal, ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie.